C'est bon. Ok, aujourd'hui on va parler un petit peu de blues et principalement l'approvisation sur une grille de blues. On va prendre une tonalité de sol, tiens j'ai bien. Sol, do. 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 Gardez toujours en mémoire le fait que quand vous jouez, quand vous improvisez au piano, il faut vraiment que la main gauche soit hyper légère. Vraiment, vous soulignez juste les accords. Et c'est la main droite qui va faire ton taf. Voilà. Et surtout, vous ne perdez pas dans la grille. Vraiment, il s'agit de pas se décaler au niveau des harmonies. Voilà. On va mettre un petit backing track. Et puis, on va étudier un petit peu ce qu'on peut faire sur ce genre d'exercice. Donc, main gauche, hyper légèrement. Il essaie de marquer. Accentuer. Mais surtout pas d'autre. Ça, c'est le cadre de ballons. Voilà. ... Alors, la base de tout. on est en sol majeur vous avez évidemment cette base qui est la gamme de blues voilà alors le truc c'est qu'en fait si vous jouez vraiment dans cette gamme de blues vous êtes bien vous êtes pas mal mais en fait ce qu'il faut c'est essayer de jouer de bluesifier un petit peu tout ça c'est à dire qu'en fait vous n'allez pas avoir d'impro alors il y a plusieurs astuces le truc déjà comment dire il y a la façon de placer les phrases c'est à dire si vous jouez sur le temps vous êtes une quiche il faut partir avant il faut essayer d'anticiper 1, 2, 3, 1, 4 voilà jouer sur le temps ça sonne pas en fait vous avez ce qui s'appelle des phrases mais comment dire ces phrases il y a non seulement des trucs des plans ce qui s'appelle des plans à connaître mais vous avez également le fait de savoir placer les trucs dans le temps pour que ça sonne c'est voilà c'est soit vous partez avant le temps 1, 2, 3, 1, 4 là c'est bien soit vous partez après le temps vous pouvez voir que la manière dont je place mes trucs c'est jamais c'est jamais ça c'est très pato on va dire ok ensuite vous avez cette gamme blues et là vous pouvez constater qu'en fait que je ne joue jamais des notes séparées j'essaye de voilà le secret c'est qu'il faut toujours qu'il y ait des petites harmonisations comme ça pour que ça sonne donc pour résumer nous avons cette histoire de placement il faut 1, 2, 3, 4 voilà et vous avez cette idée de jamais jouer une seule note mais toujours de tous ces trucs typiquement blues un autre truc que j'aimerais dire en fait c'est au niveau des harmonisations c'est plutôt que de jouer essayer d'ouvrir c'est à dire d'ouvrir les harmonies en ce qui concerne la main gauche c'est à dire qu'un truc qui sonne très bien c'est ce qu'on appelle les accords de 7ème et 13ème c'est ce qu'on appelle des tritons en fait ça ça sonne plutôt pas mal et ça vous permet d'aérer vraiment votre jeu par rapport à ce que vous allez faire à la main droite en impro ce qui sonne beaucoup mieux que voilà ok on va juste tourner simplement sur cette histoire de gamme blues on est en sol on va essayer plutôt de ok donc même si on a juste cette simple gamme blues qu'on arrive à harmoniser comme ça là on commence à être pas mal moi je voudrais vous parler d'une technique que j'aime beaucoup j'ai un pianiste de référence qui s'appelle Jamie Cullen que j'adore et il y a cette technique qui s'appelle le crossover le crossover c'est en fait c'est une technique où en fait tu gesticules un petit peu comme ça et tout de suite ça devient nettement plus stylé on va dire en fait c'est si je suis en Do par exemple tu vas coincer ton accord de Do comme ça et tu vas descendre comme ça et là tout de suite toujours passer par dessus par en dessous pardon ok on va faire tourner un petit peu tout ça dites vous un truc c'est qu'au début c'est super compliqué de se lâcher au niveau impro parce qu'on se dit ok bon il faut y aller il faut y aller et puis il faut se lancer puis au bout d'un moment ça vient mais il faut il faut des heures et des heures et des journées et des mois et des années de travail avant qu'il se passe quelque chose vraiment intéressant dernière chose avant de faire tourner le backing crack évidemment le principe d'une intro vous n'allez pas tout donner tout de suite vous n'allez pas y aller genre on construit le truc on va essayer de faire tourner un truc et on va essayer de voir comment faire évoluer le truc on y go on y va la couleur on y va Vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez y aller franchement. Vous êtes vraiment à l'aise, vous êtes vraiment à l'aise.